Des maths et bienvenue dans cet épisode sur la première guerre mondiale. Alors étant donné l'ampleur de ce qu'on a à dire, on ne va pas perdre de temps et on va s'y atteler tout de suite. Lorsque l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné en juin 1914 et que par le jeu des alliances, la France entre en guerre avec l'Allemagne, les Bretons sont en pleine moisson et sont pour la plupart bien loin des préoccupations européennes. Mais le 1er août, lorsque le toxin résonne, les Bretons répondent, sans plus d'enthousiasme. On est loin de la fleur au fusil, mais on y va, même si c'est embêtant pour les moissons et qu'on espère rentrer assez vite. Les Bretons sont assignés au 10e corps d'armée de Rennes et 11e corps d'armée de Nantes et ils seront, tout au long de la guerre, plus de 593 000 à aller au front. Mais alors que la France arrive à stopper l'avancée allemande lors de la bataille de la Marne, au prix de 60 000 morts par mois, la période de la guerre la plus meurtrière, et qu'il est clair que le Noël à la maison, ce ne sera pas possible, des Bretons vont s'illustrer en Belgique en opposant une farouge résistance face aux Allemands dans la bataille que certains ont nommé les Thermopyles du Nord. En référence à la célèbre bataille qui s'est passée durant l'Antiquité, pour ceux qui n'avaient pas la référence. Il va y avoir en tout près de 60 000 Bretons engagés dans la marine durant la totalité de la guerre. Et lors de la mobilisation, ils sont trop nombreux pour embarquer sur les navires, donc lancer l'idée de créer un régiment de fusillés marins, des marins qui se battraient à terre. C'est le contre-amiral Ronard, un quimperrois, qui se voit chargé du commandement du régiment. Et il faut bien un Breton pour commander ce régiment de 6600 hommes composés à 80% de Bretons. D'abord envoyés à Paris pour y assurer l'ordre, ils sont déployés début octobre en Flandre pour protéger les ports et assurer la retraite belge menacée par l'avancée de l'armée allemande. Les premiers combats ont lieu le 9, 10 et 11 octobre, mais poursuivis par 50 000 Allemands, ils doivent reculer et trouver refuge à Dixmuth, petite ville flamande accompagnée de 5000 Belges. L'ordre est de tenir au moins 4 jours, le temps que l'armée belge se reconstitue et vienne en renfort. Ils tiendront 3 semaines. Le 24 octobre, après de multiples assauts, les Allemands font une offensive générale qui est repoussée grâce aux défenseurs qui inondent les bouches de l'Isère, transformant Dixmuth en presquill. Le 26, un régiment de 2000 tirailleurs sénégalais est envoyé en renfort. A partir de là, il y aura 24 autres offensives jusqu'au 10 novembre, toutes repoussées, parfois de justesse, les combats finissant souvent au corps à corps, à la baïonnette ou au couteau. Le 10 novembre, ils ont ordre de battre en retraite, laissant derrière eux 10 000 Allemands morts et 4 000 blessés, pour 1 200 Belges, 1 600 Sénégalais et 3 000 Bretons morts au combat. Le 15 novembre, l'offensive allemande est définitivement stoppée et s'engage alors ce qui va devenir la guerre des tranchées. Guerre dans laquelle les régiments de fusils marins vont encore être déployés, régiments qui paieront encore le prix de plus de 6 000 morts d'ici la fin de la guerre. En 1915, les forces franco-britanniques lancent une offensive de grande envergure contre la Turquie, alors alliée à l'Allemagne, afin de pouvoir contrôler le passage du Bosphore. C'est la bataille des Dardanelles. Et ils sont engagés quasiment 500 000 Britanniques et 80 000 Français, contre 315 000 Ottomans. Et la marine française est principalement composée de marins bretons, d'où le fait que je parle de cette opération ici. Opération qui ne va évidemment pas du tout se passer comme prévu. Après avoir détruit les forts turcs à l'entrée du Détroit, les 40 navires de la flotte alliée s'y engagent dans la précipitation, sans avoir pris le temps de localiser toutes les mines, et rapidement vont se rendre compte de leur erreur. Deux cuirassés anglais heurtent des mines et coulent aussitôt, bientôt suivis par le Bouvet, cuirassé français composé de 600 marins bretons, qui coulent en 2 minutes. Seuls 60 survivants seront repêchés. En quelques minutes seulement, 6 navires sont coulés par le fond, et sous les tirs turcs venant de la terre lors des données de battre en retraite. Il est alors décidé de mener une offensive terrestre, qui se transforme rapidement en guerre de position. Tout ça pendant que les sous-marins allemands montrent leur supériorité maritime en coulant un grand nombre de navires. D'avril 1915 à janvier 1916, les combats violents tuent plus de 252 000 alliés, anglais, français, bretons, mais aussi australiens, nouveau-zélandais ou indiens, pour 251 000 turcs. Soit plus d'un demi-million de morts, rien que pour cette opération. Une opération qui est d'ailleurs un échec, les forces alliées battant en retraite le 8 janvier 1916, en laissant un bon nombre de soldats et de marins bretons au fond du détroit des Dardanelles. Je voudrais revenir rapidement sur les U-Bots, les sous-marins allemands. Il faut savoir que plus de 300 navires seront coulés au large de la Bretagne par leurs soins, eux qui n'hésitent pas à tirer sur tous les navires, qu'ils soient marchands ou militaires, causant ainsi des centaines de pertes parmi les civils. Oui, ils tiraient un peu sur tout ce qui bougeait. Comme le Lusitania en 1915 au large de l'Irlande, un paquebot de transport de passagers, tuant ainsi 1200 civils, dont des américains, ce qui va jouer dans la balance quand ces derniers vont choisir ou non d'intervenir en Europe. Et ils vont intervenir. Ce qu'il faut savoir, que les Allemands étaient lancés dans une guerre sous-marine totale, donc tirant sur tous les navires sans distinction de nationalité, de civils ou de militaires. Ils couleront ainsi 6394 navires marchands tout au long de la guerre. Début 1916, alors que les Français et Britanniques lancent l'offensive de la Somme, les Allemands lancent celle de Verdun. Deux batailles particulièrement meurtrières dans lesquelles les Bretons auront joué leur rôle et donné leur vie. Rapidement, afin de combler les terribles pertes de 1914, les régiments bretons sont complétés par des hommes de diverses origines. A tel point que l'on ne trouve plus que 40% de Bretons dans les 10e et 11e corps d'armée fin 1915. Mais ils sont quand même envoyés là où il y a les plus grandes difficultés, là où les Allemands sont les plus agressifs. Et en 1916-1917, ils sont divisés entre Verdun et la Somme, où l'armée française a le plus de difficultés. A Verdun, on peut citer les 270e et 70e régiments d'infanterie, composés des personnes mobilisées à Vitré, qui perd 700 hommes en une journée sous les bombardements de l'artillerie lourde allemande, soit la moitié des effectifs. Sous ces terribles bombardements, certaines compagnies sont simplement dissoutes, faute de survivants, comme la 111e. On peut également citer la 261e brigade d'infanterie, celle des hommes de Rennes, qui eux se battent dans la forêt, ou ce qu'il en reste, d'Argonne. Une succession de raids, de prises de tranchées, de retraites, de montées au front, d'attaques aux gaz, aux lance-flammes ou à la grenade, dans les trous où se cache l'ennemi. Ou encore le 116e régiment d'infanterie de Vannes, qui perd 60% de ses hommes en une après-midi à Thiaumont. Régiment qui doit faire face à 10 000 obus par jour sur leur tranchée à partir du 17 avril 1916, avant l'offensive allemande qui va décimer ses rangs les jours suivants. Tout comme ceux du 19e régiment d'infanterie de Brest, qui perdra dans cet assaut 1 600 hommes, ne laissant que 400 survivants sur les 3 000 présents. Mais il y a pire comme ratio. En 1917, au Chemin des Dames, bataille qui verra d'ailleurs le premier assaut de chars de l'armée française, le 64e régiment d'infanterie monte à l'assaut face aux mitrailleuses allemandes avec 1 800 hommes. Seuls 110 en reviendront. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette bataille que le général Nivelle, instigateur de cette défaite, sortira sa célèbre phrase, « Ce que j'en ai consommé de Breton ». Je crois qu'il est important de bien visualiser cette période de la guerre qui aujourd'hui nous semble inconcevable. Verdun par exemple, c'est un bruit continu, un grandement de canons incessant qui laboure constamment la terre. Ce sont des balais aériens quotidiens au-dessus de la tête des soldats. Des attaques au gaz particulièrement violentes, causant des morts dont je vous épargnerai les détails ici. Et enfin, des combats au corps à corps, à la baïonnette, au couteau ou à la hachette, dans des tranchées exaiguës. Sans parler des conditions de vie dans les tranchées qui ne sont que boue, manque de sommeil, froid et maladie. Dans les écrits des supérieurs, il est clair que certaines particularités ressortent des troupes bretonnes. Globalement, les bretons sont vus comme disciplinés, combatifs, stoïques et résolus devant la mort. Très pieux, ils chantent des cantiques avant de monter au front ou construisent des hôtels pour se recueillir. Ils sont réputés pour s'adapter à tout type de terrain, plus rapidement que les autres, et ont fait souvent appel à eux pour relever les tranchées et tenir les positions difficiles. Ils étaient en effet réputés bons défenseurs qui ne lâchaient rien et se battaient jusqu'au bout pour leur bout de tranchée. En revanche, ils n'étaient pas conseillés pour l'offensive, trop lourds et pas assez perspicaces, à qui certains généraux préféraient d'autres régiments. Malheureusement, les bretons étaient aussi connus pour leur penchant pour le vin qui étaient jusqu'alors une boisson quasiment inconnue de la plupart. Quant à la langue, c'était mal vu de par les bretons, et même interdit dans les lettres à cause de la censure. Mais évidemment, les soldats le faisaient parce que c'était leur langue, leur seule langue pour certains. Mais au cours de la guerre, quand les effectifs des régiments ont été mélangés, ils se sont retrouvés avec des personnes qui ne les comprenaient pas et ils ont dû apprendre les bases du français, déjà en partie vus à l'école, mais jamais utilisés jusque là. Sauf que dans les tranchées, ça devenait de la survie. Et en ce qui concerne les bretons fusillés parce qu'ils ne comprenaient pas certains ordres en français, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On cite souvent François-Marie Laurent, qui après avoir été blessé à la main, va à l'infirmerie où on l'accuse de mutilation volontaire. Il est jugé et fusillé le lendemain. Et effectivement, il ne parlait pas français, ce qui ne devait pas plaire au supérieur et ce qui l'empêchait de se défendre. Mais cette affaire s'inclut dans l'ordre du général L'Angle de Carie de fusiller pour l'exemple des mutilés volontaires. Donc dans la plupart des cas, ils ne cherchaient même pas à écouter ce qu'avaient à dire les soldats, ils en sélectionnaient et les fusillaient. Sur toute la guerre, près de 800 poilus seront fusillés pour l'exemple, sans aucun jugement digne de ce nom. Bon, je trouve à titre personnel que proportionnellement sur les listes de fusillés pour l'exemple, on trouve beaucoup de Bretons, Soudanais, Marocains ou Tunisiens. Et il faut savoir qu'à la fin de la guerre, beaucoup ont été réhabilités, faute de preuves sérieuses étayant ces accusations. A l'été 1918, la situation se débloque après le retrait de la guerre de l'armée russe. En effet, après une ultime offensive allemande qui se voulait décisive, la seconde bataille de la Marne voit la victoire des alliés aidés par l'entrée en guerre des Américains et des Canadiens. C'est une catastrophe pour les Allemands qui voit la désertion d'un million d'hommes. Au même moment, les Anglais écrasent l'armée turque et les Italiens battent l'Empire Austro-Hongrois. L'empereur allemand Guillaume II se voit contraint par son propre peuple d'abdiquer et le 11 novembre, l'armistice est signé. Mais ce n'est pas pour autant fini pour tout le monde. Dans les Balkans, les combats continuent contre le pouvoir bolchevique et beaucoup de marins bretons basés en mer Noire ne seront démobilisés qu'en 1919 et certains ne rentreront qu'en 1920. Au Mémorial des Bretons morts pour la France de Saint-Andoré, édifié de 1922 à 1932, il est écrit que 240 000 bretons sont morts au combat. Cependant, ces chiffres sont rapidement contestés par les historiens et les estimations varient entre 120 et 150 000. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et il semblerait, au vu des dernières recherches, que la vérité se situe entre deux. Il est extrêmement difficile de faire un relevé exact vu que le nombre de morts était transmis par régiment et comme on l'a vu, il n'y avait pas que des bretons dans les régiments dits bretons. De plus, il existe une base de données qui tente de recenser chacun des morts pour la France de 14-18. Seulement, ils sont classés par nom de famille, pas par origine, donc il est assez difficile d'obtenir un résultat viable. Mais ça a été fait et il a été recensé 125 073 bretons sur 1 342 587 français morts pendant la guerre. Seulement, cette base de données se met régulièrement un jour et ne sont pas inclus dans ces chiffres ceux qui ont été fusillés, qui se sont suicidés, les morts de maladie et tous ceux morts des suites de leurs blessures à leur retour. Donc il semble, en estimation incluant les pré-cités, que l'on se rapprocherait de 140 000 morts. Ce qui n'empêche pas que la région a été celle qui fut le plus touchée en termes de perte humaine pendant la guerre. Et comment se fait-il, me direz-vous ? Tout simplement que c'était une des plus peuplées avant-guerre, avec un âge moyen de 26 ans pour 32 en France. Il y avait donc beaucoup de bretons au front et le fait qu'ils étaient réputés et donc déployés dans les situations compliquées a donc donné une plus grande mortalité. Je sais que c'est un sujet sensible et qui fait encore débat, donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Je vous y rejoindrai avec plaisir. Une fois l'armistice signé, ce sont des hommes détruits qui rentrent au pays et qui ramènent avec eux l'habitude prise au fond de boire du vin. Une habitude qui va se répandre par utilisation quotidienne de cette boisson qui créera des ravages. Mais ces hommes rentrent aussi après avoir vu des fermes plus évoluées où on travaille moins dur et où la mécanisation est bien plus répandue. Ils ont fréquenté des soldats de divers horizons et dans ce brassage social ont pu comparer leur mode de vie, leur rapport à la religion et leur mode vestimentaire. C'est suite à cette guerre, au retour de ces hommes, que les grands changements vont intervenir en Bretagne, que la ferveur religieuse va diminuer et que la langue va commencer son déclin. Pour conclure, je dirais que c'est à la suite de cette guerre et de ces violences que la Bretagne, telle qu'elle était depuis des siècles, va disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assez dur à travailler, je ne vous le cache pas. Lire les témoignages des soldats, des violences de cette guerre n'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant, mais je vous invite à lire par vous-même les témoignages, donc je mets tout dans la description, comme les écrits de Jean-Pierre Calor, Ambroise Harrell ou encore Louis Zérieux. Vous pouvez également lire les écrits de Charles le Goffic, qui a écrit sur Dick Smith à l'époque, et dont les mémoires viennent de sortir. Donc un net de guerre qui permet d'avoir un aperçu de l'état d'esprit suspicieux et de la censure, ainsi qu'un nouvel éclairage sur les grands personnages qui ont animé cette période trouble. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à commenter, à mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie. Je remercie d'ailleurs ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Sur ce, je vous dis trugaré à Kenavo.